Maintenir Tours à une heure de Paris, députés, maires et parlementaires ont pris le même porte-voix. Devant le médiateur nommé par le gouvernement, la desserte de Tours doit rester cadencée et régulière. C'est le nombre de TGV dans la journée, puis j'allais dire surtout à quel moment ils vont partir et à quel moment ils vont arriver sur le site de Tours Saint-Pierre-des-Cores. On a insisté aussi pour la desserte de Roissy, avec des horaires convenables pour pouvoir prendre des avions. Et puis l'éternel problème de la liaison entre Saint-Pierre-des-Cores et Tours. Une heure trente d'échange dédié aux doléances des collectivités locales. En juin prochain, Jean Ourou, le médiateur, fera remonter différentes propositions au gouvernement. Mais à l'issue de cette réunion, l'ancien ministre s'est montré rassurant. Tours ne trinquera pas puisque la ville se situe au cœur des territoires traversés par la LGV. Mais la région doit se positionner et ne pas tout attendre de cette ligne. Puisque vous êtes en gros à une heure de Paris, pensez aussi non seulement à envoyer des gens travailler à Paris, mais faites venir le travail ici. C'est-à-dire des implantations économiques qui seraient souhaitables. C'est vrai qu'on est dans un moment où il y a des compétitions entre les territoires. Et il faut savoir se mettre en avant avec responsabilité, sans excès. Après son tour des régions, le médiateur reviendra d'ici quelques semaines en Indre-et-Loire pour une réunion avec Tour+.